bonjour à tous donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler donc de taille de vêtements comment s'habiller après une grande perte de poids donc pour tous ceux qui me suivent vous le savez déjà mais donc il y a trois ans comme vous pouvez le voir sur la petite photo j'avais cette corpulence là je pesais 110 kg et donc j'ai perdu 45 kg donc grâce à la chirurgie bariatrique et donc eh bien ça engendre beaucoup beaucoup de changements donc il faut savoir que là dans le cas d'une chirurgie bariatrique la perte de poids elle est vraiment importante et très rapide donc ce qui fait que avant l'intervention je faisais une taille située à peu près entre 48 50 et donc j'avais très peu de vêtements parce que voilà j'avais fait le choix de pas vouloir acheter des tailles supplémentaires et puis que j'avais beaucoup de vêtements en fait sur mes tailles précédentes donc je m'étais dit qu'avec la perte de poids qui arrivait ça servait à rien donc voilà je suis passé d'une taille 48 50 et il faut savoir que ben un an post-op pour vous dire sur un an je suis passé donc du 48 50 à 38 une taille 38 en pantalon et en haut à une taille 36 38 donc cette taille elle a pas du tout enfin en taille de vêtements j'ai pas évolué depuis mais un an post-op donc ça fait deux ans que je fais cette taille là en termes de vêtements et ce qui évolue en fait pendant cette période là c'est qu'on n'a finalement pas le temps de s'habituer à sa morphologie ça descend tellement vite des fois en trois semaines ma taille avait changé donc c'est pour vous dire à l'allure folle à laquelle ça va et du coup ben en ce qui me concerne c'est vrai que j'ai pas enfin voila j'étais pas encore dans l'objectif finalement de me faire plaisir avec les vêtements etc parce que ça allait tellement vite que je trouvais peu d'intérêt finalement à aller dépenser dans des choses qui me plaisent et que j'allais pas mettre longtemps et puis et puis bah du coup voilà j'ai fait avec le vêtement que j'avais en stock est arrivé du coup à la taille que j'ai actuellement effectivement j'ai commencé à renouveler ma garde-robe alors ce qui est hyper hyper confortable en tout cas en ce qui me concerne c'est de pouvoir m'habiller en fait dans n'importe quel magasin puisque je trouve ma taille partout alors que ben avant j'étais obligé d'aller dans des magasins qui faisaient vraiment des grandes tailles parce que bien souvent je ne trouvais pas ma taille enfin la taille ne convenait pas dans les autres magasins donc s'il n'y avait pas de rayon spécialisé c'était un peu plus compliqué donc ça déjà c'est hyper confortable après ce que je constate aujourd'hui aussi c'est que pour moi alors je m'habille vraiment de manière très classique je pense que vous le voyez à travers mes vidéos j'ai finalement pas encore ce déclic à vraiment vraiment changer de style ou à me faire hyper plaisir à essayer plein de nouvelles choses j'ai encore pas eu ce petit déclic là mais par contre tout en restant dans le classique je me fais quand même plaisir ne serait ce que sur les coupes de pantalons par exemple avant j'avais j'avais beaucoup de difficultés à trouver des pantalons qui me convenaient en termes de morphologie je pense que vous pouvez le voir sur les premières vidéos en fait j'avais énormément de fesses et de culottes de cheval donc du coup ça me compliquait beaucoup la tâche pour m'habiller pour trouver des vêtements en fait qui étaient adaptés à ma morphologie et aujourd'hui ce qui est appréciable c'est que même finalement en portant un simple jean et ben on peut faire varier les coupes etc et j'arrive aussi à porter des coupes qui sont finalement près du corps chose qui m'était totalement impossible avant donc voilà tout ça c'est quand même vraiment appréciable et ça se met en place petit à petit plus mon corps s'est affiné en fait plus j'ai testé finalement parce que c'est vrai qu'il ya des choses que je me disais ah ben non c'est enfin voilà j'étais encore dans le truc de me dire ben non cette coupe me va pas et puis quand j'essayais les autres bah parfois celle que j'avais l'habitude de prendre bah ça là c'est pour le coup ça ne m'allait plus et du coup bah naturellement j'ai essayé d'autres d'autres choses des choses nouvelles et ça c'est plutôt chouette de découvrir finalement qu'il ya pas mal de choses bec qui nous conviennent alors que c'était pas le cas avant ou que j'osais pas aussi avant peut-être mais en tout cas voilà ça c'est le côté qui est vraiment super chouette en termes de eau c'est pareil finalement je peux me faire quand même bien plaisir en tout en restant classique finalement avec des petites choses des fois qui mouettes enfin voilà un petit peu comment je pourrais dire original etc mais tout en étant assez soft mais que j'avais pas forcément avant parce que voilà c'était sur des tailles ma taille était trop grande donc ça correspondait pas ou alors ça me faisait par exemple sur des hauts qui sont sans manches ça me faisait en fait on ressort on voyait énormément mais mes bras donc j'aimais pas du tout plein de petites choses comme ça donc finalement petit à petit je redécouvre tous tous ces petits plaisirs là c'est appréciable je suis surprise en fait en ce qui me concerne du temps que je mets à vraiment finalement me chercher un petit peu niveau style niveau couleur enfin voilà j'ai encore pas ce petit truc ce petit déclic je sais pas si pour vous ça s'est fait naturellement c'est à dire que au fil du temps avec la perte de poids tout de suite vous avez pris goût finalement à varier votre style vestimentaire si vous avez tout de suite essayé de nouvelles choses de nouvelles formes etc donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire je suis assez curieuse de vous lire mais voilà en tout cas moi ça prend du temps je pense que ça va aussi avec un petit peu le fait de se réhabituer à finalement sa nouvelle apparence je sais que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps en ce qui me concerne ça va de mieux en mieux surtout sur les derniers temps mais voilà je pense que finalement il ya un petit peu le lien là dedans mais en tout cas voilà pour moi c'est quelque chose qui demande encore un peu de temps encore un peu de réflexion etc et du coup voilà je voulais vous partager ça parce que finalement c'est quelque chose qui m'a surpris pendant le parcours parce que j'étais persuadée que ça se ferait naturellement au fil de la perte de poids et finalement je me rends compte que c'est bien plus long et que même encore aujourd'hui j'ai pas encore tous les petits trucs je suis pas enfin on va dire que je suis pas à l'aise avec forcément la mode les choses comme ça pourtant ça me plaît mais voilà je n'ose pas encore donc voilà je suis curieuse de lire dites moi vous comment ça s'est passé pour vous que ce soit que vous soyez un homme une femme bien sûr il n'y a pas d'importance là dedans c'est vraiment pour avoir des témoignages et que tout le monde puisse lire voilà les différentes choses qui peuvent nous arriver et puis pensez aussi à laisser un petit like et à partager la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas Sous-titrage ST' 501